Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de PlayStation, je vous montre ici, comme vous le voyez, vous le connaissez très certainement si vous avez la PlayStation 5 ou la PlayStation 4 d'ailleurs, on est à l'intérieur de l'interface utilisateur de la console. Dans le menu du jeu, pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont sur Xbox ou qui sont sur PC, ou si ça fait un moment que vous n'avez pas joué à la console, je vous remets tout ça dans le contexte. Lorsque vous êtes sur une application avant de lancer un jeu, vous avez une petite animation, une image de fond, parfois c'est une vidéo, ça peut être aussi une vidéo, avec une petite musique. Voilà, ça vient en contexte pour apporter une petite dynamique comme ça autour de l'application du jeu avant de la lancer. Voilà, ça c'est l'interface de base telle qu'on la connaît. Et bien cette interface est en train de changer, il y a eu une mise à jour qui a été publiée, qui a été déployée totalement maintenant aux Etats-Unis, qui n'est pas encore arrivée chez nous. La capture que je vous montre ici, c'est la capture de ma console, le fait là, à l'instant. Donc voilà, pour vous dire que pour le moment, ce n'est pas encore installé chez nous, mais évidemment ça va arriver. Et bien tout cet écosystème va rentrer bien plus dans la publicité. Et là, moi je vous pose une question, dans quelle mesure tout ça est acceptable ? Vous allez me dire en commentaire, n'hésitez pas à vous manifester. Pour moi, ce n'est pas acceptable, je vous le dis très clairement. Ça vient vraiment gâcher l'expérience utilisateur sur une console qu'on achète. Mais aujourd'hui, dans quelle mesure on est maître de nos achats, surtout en ce qui concerne ce genre de produits qui sont très numériques, ou le constructeur à la main surtout, sur l'interface de notre console, mais aussi sur nos jeux maintenant. Vous le savez, la plupart des CD sont dépourvus du jeu complet. Il faut soit installer des mises à jour, soit des machins. Et à force de perdre la main sur tout ça, on en vient avoir des dérives de ce type là, c'est-à-dire ajout de publicité à l'intérieur de notre interface utilisateur. Alors on va parler de tout ça, on va se baser sur un article de Phone Android pour avoir un déroulé de cette aventure. Mais bien sûr, on va s'arrêter sur pas mal de détails. La PlayStation 5 a reçu, il y a quelques jours, une nouvelle mise à jour majeure. Avec ce patch, l'interface bénéficie de nouvelles fonctionnalités, comme le centre d'accueil, qui est une très bonne chose, on va le voir aussi. Il y a aussi des bonnes choses, hein, faut le dire. Seulement, de nombreux joueurs ont également constaté l'omniprésence de publicité. Début septembre 2024, la PlayStation 5 a reçu une nouvelle mise à jour logicielle majeure. Ce patch a introduit de nouvelles fonctionnalités inédites, à commencer par le centre d'accueil. Concrètement, il s'agit d'un espace personnalisable qui regroupe une multitude d'informations, comme le nombre d'amis en ligne, la capacité de stockage restante sur la machine ou encore la liste de vos trophées. Tout ça est personnalisable et c'est ça qui est cool, c'est des petits widgets que vous allez pouvoir placer à droite à gauche et vous faire un écran d'accueil personnalisé. Ça, c'est vraiment la bonne chose du truc. Ajoutez également avec cette mise à jour les profils audio 3D personnalisés, la charge adaptative pour la DualSense ou encore la possibilité de régler les paramètres de lecture à distance pour chaque utilisateur. Alors où nous écrivons ces lignes, le centre d'accueil n'est pas encore disponible pour l'ensemble des joueurs en Europe. En revanche, son déploiement est d'ores et déjà terminé aux Etats-Unis. Et d'après certains joueurs, l'expérience risque de vous décevoir sur un point bien précis. Pour cause, depuis le téléchargement de la mage, de nombreux utilisateurs ont constaté que des pubs s'affichaient systématiquement à la place de l'illustration de chaque jeu. D'ordinaire, lorsqu'on passe le curseur sur l'icône d'un titre, la PlayStation 5 affiche en arrière-plan une image du jeu avec une petite musique comme on l'a vu en intro de cette vidéo. Maintenant, on retrouve plutôt des annonces pour des vidéos YouTube sponsorisées, des notes de correctif ou carrément des publicités pour les jeux d'un même éditeur. En d'autres termes, l'interface de la PlayStation 5 ressemble plus désormais à une gigantesque régie publicitaire et cerise sur le gâteau, certaines annonces sont totalement périmées. Voyons ça, du coup, de plus près. C'est ce tweet, globalement, qui a fait énormément polémique. Alors, la bonne chose de l'interface utilisateur, on peut le voir ici. En gros, quand vous arrivez sur votre interface, ça va donner ça. Vous avez la possibilité, bon, il y a de la pub également, mais vous avez la possibilité de gérer comme ça vos machins, vos trophées, etc. Apparemment, il va y avoir plein de widgets. On pourra personnaliser ça. Ça peut être assez sympa. C'est le nouvel écran d'accueil. Et également pas mal de widgets publicitaires, ça, il faut le savoir, mais qui, eux, sont désactivables. Donc, vous allez pouvoir avoir des pubs PlayStation Plus ou les sorties prochaines, des trucs à précommander, des DLC, des machins. Il pourrait y en avoir ici, mais tout ça, vu que c'est personnalisable, vous allez pouvoir les enlever. Donc, à la limite, ce n'est pas très grave, même si, vous le savez, basiquement, quand vous allez installer votre console et quand vous allez installer cette mise à jour, il y aura les pubs. Donc, pensez à les désactiver. Si ça vous dérange, c'est déjà un bon point qu'on puisse le faire. Ce qu'on ne pourra pas faire, par contre, c'est du coup gérer les autres publicités. Vous le voyez ici, il est sur Space Marine 2. Et en recommandation, en arrière-plan, on a une vidéo d'un YouTuber américain. Cette vidéo s'appelle What is Warmer 40 000 ? Et c'est une vidéo sponsorisée par Warmer. Le but, c'est d'informer les gens autour de ce jeu-là. Et PlayStation en fait la publicité. Alors, quand on a une publicité de ce type, on sait que c'est une publicité payante. C'est-à-dire que PlayStation va facturer, là, pour le coup, Warmer qui cherche à faire sa publicité. Et en l'occurrence, la publicité de Warmer, c'est cette vidéo sponsorisée d'un YouTuber. Vous avez compris le micmac. Donc ici, on peut carrément constater qu'au-delà de ça, c'est vraiment un truc de régie publicitaire. C'est-à-dire que PlayStation vient d'encaisser de l'argent pour promouvoir cette vidéo en particulier. Ce qui aurait pu ne pas être le cas. PlayStation aurait pu simplement faire la promotion de son PlayStation Store. Là, on voit que c'est du contenu qui vient d'ailleurs. Sur Final Fantasy VII Remake, on a maintenant en fond la publicité de Final Fantasy VII Rebirth avec les notes attribuées, etc. Pour bien promouvoir Final Fantasy VII Rebirth et inciter évidemment à l'achat vu que le mec est sur Remake. Autre publicité, voilà. Il est sur l'icône de Star Wars Battlefront 2. Et vous voyez ici que tous les jeux EA Star Wars sont proposés en fond et montrés comme ça. Je ne vous parle pas des titres encore pour le moment parce que ça va être dans l'article et on va voir ça juste après. Elden Ring, pareil, vous le voyez ici. La publicité pour l'extension. Donc comme vous pouvez le voir, sur la plupart des cas, c'est PlayStation qui met en avant les produits qui sont sur son store par le biais de ces images en fond. Alors je ne sais pas s'il y a encore la musique, mais voilà. Donc c'est plutôt la mise en avant du PlayStation Store. Et aussi, comme on a pu le voir, des contenus annexes qui ne viennent pas forcément du PlayStation Store. Et donc là, on peut imaginer tout et n'importe quoi. Évidemment, on peut imaginer que n'importe qui puisse venir faire sa pub et PlayStation la passerait n'importe où. Typiquement, voilà, sur l'icône Star Wars, on pourrait voir peut-être une publicité de Star Wars Outlaws. Ce n'est pas le même éditeur, mais c'est du Star Wars. L'objectif, c'est de la publicité ciblée. Donc voilà, PlayStation, c'est les jeux que vous avez installés. Et met directement sur les icônes des jeux, des jeux en rapport. Sur Elden Ring, on pourrait avoir en fond la publicité pour pas mal de South Like. Voilà, c'est logique qu'un joueur qui a installé Elden Ring, il aime les South Like. Donc c'est hyper ciblé comme publicité. Et vous le savez, plus la publicité est ciblée, plus elle est facturée chère. Retournons sur l'article pour constater le deuxième problème. Des annonces totalement périmées. L'utilisateur Hearth Turley a partagé quelques captures d'écran sur X pour illustrer le problème. La page de Battlefront 2 met par exemple en avant tous les autres jeux Star Wars d'IA en promotion à l'occasion du Star Wars Day. Qui, pour rappel, a lieu chaque année le 4 mai. Aucun sens donc d'afficher cette publicité pour une opération promotionnelle déjà terminée depuis 5 mois. Sur la page Final Fantasy VII Remake, on a le droit à une belle accumulation de notes prodiguées par la presse pour vanter les mérites de FF7 Rebirth. Et à annoncer la sortie du jeu en février 2024. Et si vous jouez à Marvel Spider-Man Miles Morales, l'interface va vous proposer une pub pour la sortie cinéma de Spider-Man Into the Spider-Verse. Or, le film d'animation a débarqué dans les salles obscures en juin 2023 et n'est plus à l'affiche depuis belle lurette. Et là où le bas blesse, c'est qu'il n'y a visiblement aucun moyen de désactiver ces pubs, à moins de déconnecter la console d'internet. Difficile de savoir pour l'instant s'il s'agit d'un bug apporté avec la dernière mage ou s'il s'agit d'une nouvelle pratique douteuse signée Sony. Alors à mon sens, c'est clairement pas un bug. Par contre, du coup, comme vous l'avez entendu, il y a un problème avec les publicités affichées en fond. Ici, donc, c'était le Happy Star Wars Day. Encore une fois, rien à voir. Cette offre, d'ailleurs, vous voyez la date ici, est complètement dépassée, mais ça reste de la publicité ciblée pour les jeux EA. Et pareil, ici, vous le voyez, cette news avec justement cette affiche, etc., c'est pour la promotion du jeu qui annonçait la date de sortie. Vous le voyez, février, le 29 février. Donc pareil, c'est une news, parce que c'est plutôt une news là qui est affichée, qui date un peu. A mon sens, s'il y a ces erreurs, c'est pas lui un bug, c'est que pour le moment, ils n'ont pas encore bien lancé la machine. C'est-à-dire qu'ils prennent les news qu'ils ont en rapport avec les jeux, mais ils n'ont pas encore tant de trucs que ça. Ils n'ont pas encore tout calibré, toutes les promotions, tous les machins. Tout ça est à titre d'exemple et ils prennent ce qu'ils ont sous la main pour faire fonctionner leur nouveau système publicitaire à l'intérieur de la console. Donc pour moi, ce n'est pas un bug. Pour moi, c'est justement que pour le moment, ils n'ont pas les armes nécessaires pour pouvoir afficher exactement ce qu'il faut au bon moment. Mais ça ne saurait tarder. Après, ça reste de la publicité. Techniquement, même si FF7 Rebirth est déjà sorti et qu'effectivement le titre n'a plus rien à voir, ça fait quand même de la pub pour FF7 Rebirth. Pareil, même si les offres liées au Star Wars Day sont périmées, on a quand même ici d'afficher la pub pour les jeux Star Wars EA. Donc ça fonctionne quand même, même si le titre est hors sujet. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Moi, à titre personnel, je trouve ça scandaleux. Mais vraiment qu'on vienne dans notre console de jeu, dans notre écosystème tranquille, alors qu'il se fasse de la pub quand on est sur le PlayStation Store. Ça reste assez logique finalement. Voilà, on est dans le truc commercial de la console, dans la rubrique commerce, dans le store, le magasin, l'onglet magasin du jeu. Mais qu'on vienne sur nos propres jeux qu'on a achetés, sur une console qu'on a achetée, tout ça est à nous, qu'on vienne encore nous apporter de la publicité. Parce qu'on est dans un écosystème payant, encore une fois, les publicités, ça finance les trucs. Voilà, vous regardez typiquement ma vidéo YouTube, il y a des publicités, mais c'est ça qui me paye. Vous connaissez le système des publicités, si vous n'avez rien à payer, il y a des publicités qui viennent combler le manque à gagner. Évidemment, c'est comme ça que ça marche. Mais dans des systèmes payants comme ça, pour moi, c'est inacceptable. Alors oui, on a des dystopies souvent qui en parlent, dans les univers cyberpunk ou les trucs comme ça. On voit que dans le futur, la publicité est omniprésente, même dans les trucs payants. Mais à titre personnel, je n'ai pas envie qu'on en arrive là. Voilà, imaginez, comme je vous le dis, sur votre téléphone, avant de passer un appel, vous êtes obligés de vous taper une publicité. Pour moi, c'est de la publicité ultra intrusive, et ça vient complètement gâcher l'expérience utilisateur. Alors PlayStation, en ce moment, c'est vraiment la catastrophe, je trouve. Ils font vraiment que des choix de merde. Ils cherchent vraiment de la thune, quoi. Ils cherchent vraiment de la thune, c'est un truc de fou. Et vous le savez, je ne m'en suis jamais caché. Moi, je joue plutôt sur PlayStation. Quand j'ai le choix, je prends Play, en fait. Maintenant, ça m'arrive de prendre quelques jeux sur PC. Et les jeux Xbox, je les prends maintenant aussi sur PC. Mais quand on voit ce genre de truc, ça donne encore plus envie, une nouvelle fois, de quitter la plateforme PlayStation. Alors, ce n'est pas arrivé en France pour le moment, mais ça arrivera. Voilà, comment ils vont modifier ça ? Est-ce que ce sera de temps en temps ? Parce que là, comme vous le voyez, c'est quasiment sur tous les jeux. Est-ce qu'après, ils vont faire ça ponctuellement sur des offres spécifiques ? On ne sait pas trop. Peut-être que ça ne deviendra pas le fond, mais un petit onglet sur le côté. Il y a plein d'options, évidemment, pour modifier tout ça. Ça peut se transformer. Mais c'est aussi important, je pense, que les joueurs réagissent tout de suite. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo, pour que vous puissiez le voir avant même que ça arrive en France. Parce que ça va arriver. Et réagir, évidemment. Parce que si personne ne dit rien, PlayStation va le faire, en fait, tout simplement. Alors que si tout le monde gueule, il y a déjà plus de chances qu'ils fassent machine arrière ou qu'ils fassent un truc moins intrusif. Même si, évidemment, l'objectif de tout ça, c'est qu'ils ne fassent pas ça, tout simplement. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. N'oubliez pas de petit abonnement, de petit pouce bleu, c'est pas déjà fait. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. A plus, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501